Gloire à Dieu, prions, paix, te remercions pour notre formation des ouvriers de ce soir. Nous prions que tu ouvres nos yeux de compréhension pour considérer, contempler ta parole, comprendre et croire ta parole et avoir l'effet productif de ta parole dans toutes les vies au nom de Jésus. Fais en sorte que la parole soit profitable à tout le monde et comme nous sortons pour atteindre d'autres vies, à travers nous, la parole va prospérer, ta parole va prospérer partout où nous allons au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la compréhension et l'exhaustion que tu nous donnes. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous considérons l'acte des apôtres, chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 25 au verset 35. Acte chapitre 16, à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Dans le verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28 Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, dans le verset 29, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant au pied de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Verset 31 Et ils lui annonçaient la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit. Il l'avait leur plaie et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduit dans son logement, il leur servit à manger et il se révit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Verset 35 nous dit, « Quand il fit jour, les priteurs envoyaient les lecteurs pour dire aux geôliers, relâche ces hommes, relâche ces hommes. » Comme nous considérons ces versets, nous allons revenir au verset 25. Les versets nous révèlent ce qui s'est passé avant que le geôlier ne pose la question. Cela est très important, les versets que nous considérons. Voyez ce qui précède et voyez ce qui suit après. Et quand vous mettez tout ensemble, vous allez apprendre les leçons de la vie. Numéro 1, une leçon pour vous-même. Numéro 2, pour votre famille. Numéro 3, pour les gens que vous prêchez. Et numéro 4, pour une compréhension équilibrée de la parole de Dieu. Si vous restez dans le verset 29 au verset 31 et que vous considérez ces versets-là, ces trois versets, vous n'allez pas comprendre les autres choses qui s'étaient en réalité passées. La raison pour laquelle le verset 29 et 31, c'est ce verset-là. Pourquoi ces versets-là ? Nous allons voir le verset 25. Verset 25. Et nous racontons ce qui s'est passé vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et la prière. Pourquoi devaient-ils prier ? Pourquoi priaient-ils ? Ils ont chassé un esprit impur d'une jeune fille. Et les tuteurs de cette fille pour lesquels la femme travaillait, alors ils étaient irrités. Ils ont rapporté cet incident aux autorités. Et ils ont arrêté Paul et c'est là, on les a battus, on les a flagellés et ils étaient en prison. C'était à cette nuit, dans ce moment de la nuit, qu'ils étaient. Et il pourrait qu'ils se pose la question, pourquoi ? Pourquoi ceci ? Ils ont prêché la parole et il y a de grands miracles qui se sont passés. Maintenant, ils vont se poser la question, pourquoi nous souffrons ? Mais ils n'ont pas posé une pareille question. Ils chantaient seulement les lois du Seigneur. Ils priaient au Seigneur. Et pendant qu'ils priaient et chantaient, c'est ainsi que les portes de la prison s'étaient ouvertes. Et les fondements de la prison étaient ébranlés. Et tous les liens, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le géolier philippien, il s'est rendu que toutes les portes étaient ouvertes, tous les liens étaient rompus. Et il a pensé, il a imaginé que les prisonniers s'étaient enfuis. Et pour plusieurs, c'est là où beaucoup de personnes se plombent dans les problèmes. Ils pensent, ils s'imaginent, ils voient quelque chose, ils interprètent cette chose. Et il tira son épée et il voulait vraiment se tuer. Beaucoup de personnes commettent de suicides parce qu'ils pensent que l'affaire est arrivée. Quelque chose est arrivé, pas à travers eux, pas à cause d'eux, mais à cause de ce que les autres ont fait. Et parce qu'ils pensent, parce qu'ils pensent que cela sera un grand problème pour eux, c'est eux, ils vont perdre leur vie. Ils pensent qu'avant que je ne meure dans la pauvreté, avant que je ne meure dans ma souffrance, avant que je ne meure dans ce jugement, laisse-moi me tuer moi-même. Ils se tuent et ils me demandent de manière gratuite. Cela arrive à plusieurs personnes dans le monde. Cela arrive même aux personnes qui vont à l'église. Ils voient quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils voient quelque chose qu'ils ne peuvent pas interpréter. Et ils pensent ici que ce serait une grande honte, un grand jugement sur eux, avant même que le gouvernement ne fasse quelque chose. Permettez-moi, laissez-moi, laissez-moi me détruire. Alors, ils gâchent leur vie à cause de leur imagination. Il y a d'autres, mais ils ne commettent pas de suicides. Mais ils font des choses dangereuses, négatives, et prennent des décisions qui vont mettre leur vie en danger. À cause de la manière dont ils pensent, ils voient, ils ne perçoivent pas, ils pensent et ils pensent d'une manière négative, après la mauvaise action. Nous voyons quelqu'un qui priait ici, le miracle est arrivé. Il ne priait pas simplement, il veillait aussi, veillait et priait. Il veillait aussi à ce que le geôlier voulait faire. Il priait et veillait. Alors, il est allé voir ce geôlier philippien. Il y a d'autres personnes, ils sont tellement sobres dans la prière. Il prie, il prie, il prie, il prie. Il y a des gens dans leur communauté qui se blessent, qui mettent leur vie en danger. Ils ne cessent pas de prier pour aller voir ces personnes. Ils continuent de prier. Et ils ne parlent même pas aux gens qui doivent parler. Ce n'est pas seulement prier pour le geôlier, mais c'est de lever la voix pour dire, oh geôlier, ne te tue pas. Nous sommes tous ici. L'homme a mis la lumière et il a vu ce qui est arrivé. Alors maintenant, il a posé une question. C'est ce qui nous conduit au passage que nous étudions aujourd'hui. Que dois-je faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Toi et ta famille, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Cela ne l'a pas sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Qui est Jésus? Qu'a-t-il fait? Comment peux-je croire en lui? Qu'est-ce que Jésus est pour moi? Parce qu'ils ont prêché la parole du Seigneur. Il lui a annoncé la parole. Oui, crois, c'est la finalité, c'est la conclusion. Maintenant, on lui a exposé la parole de répétence, la parole de la foi en Jésus-Christ. Il a annoncé la parole. Après cela, il les a conduits dans sa maison et leur a donné à manger. Il ne les a pas considérés comme encore des prisonniers, bien qu'ils étaient des prisonniers physiques, naturellement, ils étaient des prisonniers. Ensuite, il les a lavés. Il a lavé leur plein et on le fit baptiser dans l'eau et toute sa famille. Souvenez-vous, le verset 25 parle maintenant du milieu de la nuit. Maintenant, dans le verset, dans le verset qui suit maintenant, on dit le jour, le jour suivant, les versets 35 disent, ah, le jour qui suivait maintenant, le jour suivant, on dit relâcher ses hommes. Voici là le jour, le matin de la libération. Vers le milieu de la nuit, ils ont prié, mais le jour suivant, le jour, il y a eu le matin de la libération. Oui, dans notre vie, nous chantons, nous louons le Seigneur, si vous louez le Seigneur, si vous vous réjouissez tellement dans le Seigneur, si vous vous détournez de vos souffrances davantage et que vous fixez les regards sur le Seigneur et que vous ne pensez pas à ce qui se passe autour de vous et que vous ne faites que penser au Seigneur, loue le Seigneur, votre matinée sera une matinée de joie, une matinée de libération, une matinée où les ennemis eux-mêmes qui sont enchaînés, qui sont liés, l'ennemi qui t'a même fait souffrir va envoyer le message pour dire « Tu n'as plus besoin de contacts, tu n'as pas besoin de qui que ce soit eux-mêmes. » Le Seigneur nous a parlé pour dire « Relâchez ces hommes, libérez cet homme, libérez cette femme. » « Le Seigneur te libère de toutes souffrances non nécessaires au nom de Jésus. » Ce soir nous considérons le message intitulé « Du milieu de la nuit au matin du salut. » « Du milieu de la nuit de souffrance au matin du salut. » Nous allons voir trois points dans ce message. Premièrement, le grand miracle qui a provoqué une grande question. Deuxième point, le message de l'évangile proclamé à un homme qui pose des questions. À un questionneur attristé, un questionneur attristé. Il se pose la question « Comment faire le message de l'évangile proclamé à un questionneur attristé ? » Troisième point, nous voyons le ministère profitable qui a produit le réveil gracieux. Un réveil gracieux. Ce message qu'il a apporté, il t'a pardonné et maintenant le salut est venu. Le salut est arrivé. Voyons que c'est ce qui est arrivé. Premier point, c'est quoi ? C'est le grand miracle qui a provoqué une grande question. Voyons dans l'acte des apôtres, chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Dans le verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les lieux de tous les prisonniers furent rompus. Nous voyons dans le verset 27. Le géolier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Il allait se tuer. Il supposait, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Voyez ce verset 27 encore. Il voulait se tuer. Quelques minutes après cela, il devait être sauvé. Quelques minutes après cela, son nom devait être inscrit dans le livre de vie au ciel. Quelques minutes plus tard, la joie du salut devait remplir son cœur. Mais, il se serait tué lui-même. Il y a des gens dans nos environnements, peut-être qu'ils ne se tuent pas le poison, peut-être qu'ils prennent quoi que ce soit, peut-être qu'ils ont perdu l'espoir. Mais, si nous pouvons nous approcher d'eux, au temps opportun, ils seront sauvés au lieu de périr. Tes voisins ne périront pas autour de toi. Verset 28. Verset 28. Dans le verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Ne te fais pas de mal. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Verset 29. Alors, le géolier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de Paul et de Silas. Le miracle a magnifié Paul et Silas. Lorsqu'ils étaient venus, ils étaient comme des prisonniers communs, ils étaient comme des criminels, ils étaient perçus comme des poussières, des poussières de la terre. Mais ce géolier était un homme d'autorité et il les a traités comme des prisonniers. Mais le miracle les a élevés. Les miracles vont élever. La puissance de Dieu va t'élever. Et le nom du Seigneur, la louange du Seigneur, la bonté du Seigneur, qui a produit ce miracle. Tout d'un coup, la pensée de l'homme géolier a changé. Il s'est jeté au pied de Paul tout tremblant et de Silas. Il est sorti et dit, Seigneur. Une parole d'honneur. C'est un titre honorifique, Seigneur. Ce n'est pas le fait de les dénigrer, les méprisants, les traitants de fanatiques religieux. Pourquoi vous avez chassé ce démon de cette jeune fille ? Mais vous êtes venu sur mon territoire. J'ai l'autorité maintenant sur vous. Je veux vous dire encore. Lorsque la main du Seigneur est sur votre vie, lorsque la faveur du Seigneur est sur votre vie, lorsque la grâce du Seigneur est sur votre vie, les gens qui vous regardaient de manière méprisante, comme si vous n'étiez rien, un nez, un vaut rien, et ils vont se rendre compte que le Seigneur a fait de vous quelqu'un. Le respect qu'il n'avait pas pour vous et qu'il profanait, il vous diffamait, il dit, ah, voici l'intérêt de passer, ah, c'est lui là-bas. Lorsque la main du Dieu descendra sur vous, lorsque la grâce du Dieu remplira votre vie, l'exaltation en Christ viendra pour vous au nom de Jésus. Ils ne vont pas vous appeler par des anciens noms, des sobriqués, prisonniers, criminels, ceux-ci. Maintenant, ils viendront devant vous, ils vont se rabaisser pour dire, « Seigneur, madame, peux-tu nous dire quelque chose à propos de cela ? Comment la grâce de Dieu, comment la puissance de Dieu a été visible dans ta vie ? » Et tu vas leur répondre. Et ta réponse sera, va les amener à sortir de leur force au nom de Jésus. Maintenant, que dois-je faire ? Qu'il faut-il que je fasse pour être sauvé ? Le grand miracle qui a provoqué une grande question. Nous avons trois éléments ici. Premier élément, c'est prier sans murmure au milieu de la souffrance. Nous avons des moments de souffrance, une manière d'une autre, parce que le monde est ce qu'il est. Il y a des tribulations dans le monde, il y a des problèmes dans le monde. Et il peut y avoir des souffrances. Mais nous prions, prier, prier, nous prions sans murmure au milieu de la souffrance de la nuit, au milieu de la nuit de souffrance. Les participants au miracle à travers la puissance de la souveraineté, le souverain, le tout-puissant, le Seigneur, le seul qui n'a jamais perdu aucune bataille, celui qui te voit pendant le milieu de la nuit, celui qui te voit lorsque tu traverses la vallée de la mort, celui qui est avec toi en tout temps. Vous devenez alors participant, participant au miracle, au travers, la puissance de la souveraineté. Troisième élément, ici nous voyons, c'est quoi ? C'est les prisonniers sans la pensée ou la motivation pour le salut. Les prisonniers, des prisonniers sans la pensée ou la motivation pour le salut. Ils ont vu la puissance. Ils ont senti les fondements de la prison trembler. Et même, les liens ont été rompus. Ils ont vu la puissance, la foi du Seigneur, les miracles que le Seigneur a produit. Et maintenant, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. C'est comme ça, beaucoup de personnes périssent. Ils ne disent rien. C'est comme ça, beaucoup de personnes périssent. Ils ne font rien. La faveur de Dieu, les grands miracles de rédemption, les grands miracles de délivrance viennent dans leur vie. Même, ils le prennent goûte. Ils le goûtent à la puissance des siècles à venir. Et ils ne disent rien. Ils n'ont pas la pensée, ils n'ont pas la motivation pour la délivrance, pour le salut. Comme le géolier Philippien a appelé la question pour dire « Que faut-il faire pour être sauvé ? » Ces autres prisonniers étaient restés muets, silencieux, dans leur chaîne pour encore rentrer dans leur chaîne juste à ce que les pieds soient encore mis sous les fers. Juste à ce que la délivrance soit renversée. Ils regardaient sur le plan et ne disaient rien, rien du tout. « Y a-t-il des gens qui viennent à notre église ? » Et ils voient tous les miracles qui se produisent. Un voisin qui est guéri, l'autre de leur côté qui est guéri, sauvé, et les gens sont délivrés, les gens sont guéris, sauvés. Maintenant, parfois, certains de ces miracles viennent sur eux et ils ne disent rien. Ils ne réagissent même pas, ils ne prient même pas. Ils ne demandent même pas le salut du Seigneur. Ils passent à côté des miracles, ils passent à côté des participants de certains des miracles et ils ne disent rien. Même ceux qui sont d'hors, sont en train d'être guéris, reçoivent le salut et sont sauvés. Et eux, ils restent intacts là, ils n'ont pas la pensée ou la motivation pour le salut. et ils n'ont rien dit. Ces prisonniers, ils étaient nés de nouveau et plusieurs sont morts sans avoir l'opportunité, une autre opportunité dans leur vie. Le grand miracle qui a provoqué une grande question. Nous voyons trois éléments ici. Prier sans murmure. Les participants des miracles et les prisonniers sont la pensée ou la motivation pour le salut. Nous voyons le premier élément ici, c'est quoi? C'est prier sans murmurer au milieu de la nuit de souffrance. Nous voyons dans l'acte des apôtres, chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent. Nous sommes des apôtres. Pourquoi ceci nous a... non, 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 nous avons fait du bien. Pourquoi ceci nous est arrivé? Non, pas du tout. Les gens nous auraient respecté mieux. Regardez la main dont ils nous ont traité. Non, non, non. Ils prièrent sans murmure. Vous savez, le diable va vouloir vous attraper, va vouloir vous avoir, vous marquer. Il sait que si vous pouvez murmurer, il peut vous renvoyer dans le désert. Et là où... Là où vous pouvez être avec les canadiens, si vous pouvez poser des questions, pourquoi, 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 il vous fera faire partie des gens qui vont murmurer dans le désert pour mourir. Et vous allez mourir. Vous allez perdre votre direction. Nous voyons Paul et Silas. Ils ont prié. Ils priaient, chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. C'était le milieu de la nuit. Les prisonniers, ils priaient tellement à Outhoua. Ils ne disaient pas que c'est le milieu de la nuit. Prions de manière silencieuse. Sinon, ce que nous faisons, les gens vont dire, nous entendons ta voix. Les gens vont dire, pourquoi vous priez? Vous ne pouvez pas dormir. Mais Paul et Silas n'ont pas dit. Ils ne se tèment pas inquiétés de ce que les gens vont dire. Ils ont prié à Outhoua. Et les prisonniers les entendaient. Verset. Nous voyons. Dans Somme 119, 62. Somme 119, 62. Il dit. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Philippiens, chapitre 2, verset 14. Philippiens 2, verset 14. Philippiens 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Priez au Seigneur sans murmure, louez le Seigneur sans murmure, aimez tout le monde autour de vous sans murmure, souriez sans murmure, traverser la vie avec un sourire au visage, avec la joie du Seigneur dans votre cœur, sans murmure. Pourquoi mes gens, pourquoi mes gens se comportent-ils comme ça? Pourquoi mes amis sont-ils comme ça? Pourquoi les membres de l'église sont comme ça? Pourquoi les membres de la cellule se comportent-ils comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ceci arrive? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de vivre. Ne murmurez pas, ne soyez pas dans les plaintes. Alors, pas d'autochoc. Faites toutes choses à l'église, à la maison, au service, partout. Lorsque vous avez le porteur de servir, l'opportunité d'être une aide pour les autres, dans la journée, la nuit, au milieu de la nuit, lorsque vous êtes à vous-même, lorsque vous avez le porteur, lorsque Timothée est là, où Timothée n'est pas là, lorsque Timothée est là, où il n'est pas là, lorsque vos subordonnés, vos subordonnés ne sont là, ou ne sont pas là. Ne dites pas, je ne pourrai rien faire. Vous ne dites pas, je vais prier, que personne ne pourra savoir. À tout moment, partout où vous êtes, que la joie du Seigneur soit votre force. Et faites toutes choses sans murmures, ni hésitations. Maintenant, par la grâce de Dieu, vous allez sortir de ces murmures. Je, je, sortirai, de tout trouble. Le Seigneur le confirme, dans votre vie, au nom de Jésus. Deuxième élément ici, les participants au miracle, à travers la puissance, de la souveraineté. Acte de Zappos, chapitre 16, verset 26. Acte 16, acte 16, 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Au moment où il s'attendait le moins, il le priait simplement, il le priait, il priait, tout d'unement, Dieu va te surprendre avec des miracles. Vous savez, lorsque vous marchez sur le chemin de devoir, et vous vous réjouissez en tout moment, et vous menez votre vie sans souci, sans l'anxiété, sans inquiétude, et que vous traversez la vie, considérant le Seigneur, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur, le chef et le consommateur de notre foi, sans vous inquiéter de ce que le diable fait, vous ne vous inquiétez pas de ce que les mondains font, et vous avez pris la décision de, que ce soit le jour ou la nuit, je vais continuer par le Seigneur, le Seigneur doit vous surprendre avec des miracles. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Le tremblement de terre est quelque chose qui fait tremble la terre, jusqu'au fondement de la terre. Cela dépasse le niveau de votre localité, cela dépasse le niveau de votre territoire. Lorsque Dieu veut, lorsque Dieu vous donne sa faveur, il peut accomplir un miracle qui va ébranler la terre, à cause de votre prison. Votre prison est locale, votre milieu, votre environnement est local, c'est un petit lieu, et cependant, lorsque Dieu veut le faire, parce qu'il sourit à toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut démontrer aux hommes qui t'ont mis dans cette prison-là que tu es intouchable. Où est l'intouchable là-bas ? Et par mes gardes, ils ont touché l'intouchable. Ils peuvent secouer toute la terre. Dieu peut secouer toute la terre, juste à cause de vous. Si vous savez cela, vous allez chanter davantage. Si vous êtes au courant de cela, vous allez prier davantage. Si vous savez cela, vous allez vous réjouir davantage. Si vous savez que vous êtes intouchable, et que ceux qui vous touchent, et que les gens qui vous mettent en prison, ils étaient en train d'arrêter l'œuvre de Dieu. Oui, cet homme a été vraiment suscité. Il dit, je vais te racheter. Je vous prendrai pour moi. Nous pourrons ce peuple que j'ai créé pour ma gloire. Maintenant, et il a pris ces hommes-là, ils les ont dérouillés de cette gloire. Dieu dit non. Dieu dit non. Vous avez dépassé les bornes. Vous ne pouvez pas le faire. Vous voulez arrêter mon œuvre. Et vous ne pouvez pas arrêter mon œuvre. Il voulait arrêter l'œuvre du Créateur. C'est pourquoi il a dit, si je dois ébranler toute la terre, pour leur donner le trompeur de la terre, afin de libérer Paul, je le ferai. Et il l'a fait. Paul est parti. Et tu es l'homme, tu es la femme, maintenant sur l'estrade. Il le fera pour toi. Je dis, il le fera pour toi. Maintenant, il dit, tout à coup, il se fit un tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je pose la question. que tu es un mari, et que Dieu a accompli un miracle de tremblement de terre pour toi. Pourquoi ta femme serait-elle liée ? Nous voyons ici, tous les liens étaient rompus. Pourquoi tes enfants seront-ils liés ? Tu pries, tu pries, tu es un guéri de prière. Et tu es quelqu'un qui loue le Seigneur, à tout moment. Et tu chantes les louanges du Seigneur, à tout moment. Lorsque Dieu a opéré le miracle pour Paul et Silas, il n'a pas laissé les liens, les juges, les malédictions, les restructions des autres prisonniers. Il a libéré tout le monde. Tous ceux qui vivent dans ta maison, ils sont libérés. Ta femme, ton mari, tes enfants sont libérés. Lorsque Dieu a accompli un miracle pour toi, ici, là-bas, il les touche aussi. Est-ce que tu as entendu le témoignage ? Que ce qui est arrivé dans la croisade récente, cela veut dire que la croisade de février, lorsque nous prions à Taraba, dans l'hôpital, dans un hôpital au Ghana, ils ont pris le message, et ils ont retransmis, ils ont joué, et ils ont entendu ma voix, je prêchais, et j'ai entendu, comme je priais, j'ai un des pasteurs, qui a pris son ordinateur, le portatif, et il a encouragé ces gens-là pour dire, la prière, la prière se passe maintenant, c'est pour toi. Toi, ce homme là-bas, il avait un problème. Il avait de la paralysie partielle, il s'est levé, il a commencé par marcher, il a marché, il a marché, et maintenant, est-ce que vous acclamez, vous acclamez, le siège, la production du ciel, et ici, à Légance, il y avait ces personnes, qui avaient la fracture au pied, la fracture, et au bras aussi, fracture au pied, fracture, au bras, et ils sont allés vers ceux-là, qui font soudure des eaux, et ils ont mis de bandages, ils ont mis des choses, tout autour, et l'homme, il était là, mais, quelqu'un ici, a pris le message, pour aller dans cet hôpital, et là-bas, comme la prière a pris, je lui ai dit, au nom de Jésus, cette semaine finale, cette semaine finale, est pour toi. Avec cette semaine finale, l'homme, s'est levé, et il a commencé par, pas, pas, pas balancer la main, qui était liée, et il a comme par levé, les bandages, qui étaient à son bras. Maintenant, si cela se passe, au lieu principal, parce que ce soir, ici, c'est le lieu principal, de ma croisade, et cela va toucher, ta mère, cela va toucher, ton père, cela va toucher, toutes les autres personnes, même, des Jacques, qui n'étaient pas là. La rivière, le miracle, va couler vers, au nom de Jésus. Vous voyez le miracle, vous voyez le miracle, vous voyez le miracle, vous voyez le miracle, vous voyez le miracle. Amen. Voici le jeune homme, qui fait le mouvement. On te montre, pour que tu puisses savoir, que c'est un tour. Qui sera le prochain? Qui sera le prochain? Je serai le prochain participant, et cela va t'arriver au nom de Jésus. Les liens, de toutes les personnes, dans ta famille, sont rompus, au nom de Jésus. Voyons, cela est arrivé, au même instant, en un instant. Esaïe 61, verset 1, Esaïe 61, verset 1, Esaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oué, pour porter de bonnes nouvelles, ô malheureux. Il m'a envoyé pour guérir, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer au captif, la liberté, et aux prisonniers, la délivrance. Aux prisonniers, la délivrance. Vous ne devez pas être liés. Le nom de Jésus vous libère. Au nom de Jésus. Voyez le troisième élément. Les prisonniers, des prisonniers sans souci, sans motivation pour le salut. Vous voyez, les portes étaient ouvertes, les fenêtres étaient ouvertes, leurs chaînes étaient rompues, brisées, et ils étaient libérés. Mais ils ont continué à s'asseoir là. Ils n'avaient pas la pensée de demander à Paul et Silas « Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés ? » Ils ne devaient pas s'enfuir. S'ils s'enfuyaient, ils allaient entrer dans le milieu de la nuit, dans les ténèbres. Mais ils devaient rester là pour poser la question. Nous avons entendu prier. Nous avons entendu prier, louer le Seigneur. Et comme résultat de votre simple prière de louer le Seigneur, voici ce qui est arrivé. Ces gens auraient pu poser la question, mais n'ont posé aucune question. Ils sont restés. Quoi ? Même le géolier philippien aurait pensé qu'ils auraient pu prendre d'action en courant, en s'enfuyant. Mais ils n'ont rien fait. Je prie que vous ne serez pas de ce type de personnes. Lorsque vos portes sont ouvertes, comme vous n'avez pas été employé il y a longtemps, il y a une porte ouverte là-bas. Et tu sais qu'il y a une porte ouverte là-bas, d'emploi. Pour que tu ailles là-bas, pour travailler, toi, tu restes là-bas assis. Il n'y a aucune pensée, aucune motivation pour être employé. Tout de même, la volonté de Dieu, la porte est ouverte. Tu es en temps maintenant, tu es en temps pour le mariage, mais par la grâce de Dieu, je proclame dans ta vie, ta porte est ouverte maintenant. Mais tu dois sortir, tu dois prendre des décisions, tu dois agir comme résultat de l'ouverture des portes dans ta vie. Je dis, les portes s'ouvrent maintenant pour toi, mon frère là-bas. Les portes s'ouvrent pour toi là-bas, ma soeur. Tu vas prendre, toi saisir l'avantage, l'opportunité des portes ouvertes. Je saisirai l'opportunité de mes portes ouvertes. Vous n'allez pas rester dans la fosse là-bas et je ressentis la liberté dans votre corps. Mais vous êtes libérés, vous ne serez plus liés au nom de Jésus. Voyez, dans Job chapitre 12, dans Jean chapitre 12, Jean 12, 37, Jean 12, 37, Jean 12, 37, Jean 12, 37, malgré tant de miracles qu'ils avaient faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Ils n'avaient pas la pensée ni la motivation pour le salut du Seigneur. C'est comme dans Ephésiens chapitre 4, verset 18, Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 4, verset 18, parlant des gens qui ont raté leur opportunité, qui ont raté leur tour. Ephésiens chapitre 4, verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'illurance qui est en eux, à cause de l'enducissement de leur cœur. Je prie que le Seigneur enlève la nuit soit de nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, le message de l'Évangile proclamé au questionneur, au questionneur, à tristé, nous pouvons voir ici, il était vraiment, il était tremblant, et il avait peur, il s'est jeté au pied de Paul. Voyons dans le verset 30, Acts 16, verset 31. Acts 16, verset 30, il a posé la question, que faut-il que je fasse pour être sauvé? À présent, si vous avez besoin de l'aide, venez des gens, vous devez utiliser le langage de respect. Vous êtes un affamé, vous avez besoin de la nourriture de cette personne. Monsieur, utilisez le langage de respect. Vous voulez une faveur, vous avez des questions qui n'ont pas été répondues, et vous voulez la réponse à ces questions, vous n'allez pas juste entrer comme pour dire, pour dire, que dois-je faire? Tout ce que vous devez dire, ça doit être de l'honneur. Oui, c'est-à-dire, nous ne savons pas comment aborder les gens, comment attendre le cœur des gens, comment mettre en condition, pour que, comment parler aux gens, pour qu'ils puissent mettre la main dans la peau, pour sortir quelque chose pour nous. Nous devons utiliser le langage de respect, et d'honneur. Lorsque nous parlons aux gens, lorsque nous nous adressons aux gens, si nous voulons la faveur venant de ces personnes, Seigneur, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Je ne demande pas ce que vous devez faire. Je sais que vous avez fait quelque chose. Je sais que Dieu a fait quelque chose. Je sais que Christ a fait quelque chose. Maintenant, je veux savoir ce que moi, je vais faire. Je ne demande pas la question à Paul. Ils ont dit, à payer le prix, pour qu'ils paient le prix, pour mon salut. Non, je ne demande pas qui paie le prix. Je ne demande pas à un homme, à un être humain, de payer le prix pour mon salut. Seulement, je vais avoir l'information. Y a-t-il quelque chose que le Dieu du ciel qui a ouvert la porte de cette prison-là? Y a-t-il quelque chose que le Dieu du ciel qui a libéré tous les liens des prisonniers? Y a-t-il quelque chose? S'il voulait être sauvé, il peut être sauvé. Moi aussi, je vais être sauvé. Que dois-je faire? Je vais payer le prix. Je vais faire ce qu'il faut faire pour que cela me soit donné parce que Dieu a fait ce qu'il doit faire. Il doit avoir toujours la volonté. Il doit avoir la volonté de notre part pour faire ce que nous devons faire pour être sauvé. Qu'est-ce que je dois faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Verset 31 Paul et Silas répondent Crois au Seigneur Jésus. Je ne sais pas ce que tu attendais. Peut-être qu'ils s'attendent à une lourde réponse, une réponse chargée, une réponse complète, quelque chose de si grandiose. Mais c'est une chose simple. Vous voyez, pour que vous puissiez avoir le salut, si vous êtes sauvé pour avoir la sanctification, si vous êtes sanctifié pour avoir le baptême dans le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit, si vous êtes sauvé pour avoir la guérison, pour être délivré, si vous êtes lié, la réponse à votre problème est simple. La chose que vous devez faire c'est simple. Le Seigneur ne va pas dire va monter, va grimper, va monter le mot Kilmagyaro avant d'être sauvé, va monter le mot Everest avant d'être sauvé, va nager dans cet océan de l'Amazonie avant d'être sauvé et faire quelque chose d'impossible pour toi. Mais là, ce qu'il nous dit de faire après, que Christ a fait ce qu'il devait faire, ce qu'il a fait, c'est que, maintenant, c'est simple, croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Les mêmes pas qui t'ont conduit au salut, c'est le même pas que ta famille prendra pour être sauvé. Il y a trois éléments que nous considérons ici, premièrement. Nous voyons qu'est-ce que Dieu a fait pour que l'homme soit sauvé. C'est la fondation. Ce que Dieu a fait pour que l'homme soit sauvé. ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu a fait pour que l'homme soit sauvé. Deuxième chose, que doit faire Christ pour que les pécheurs soient sauvés. Une fois que la partie de Christ est remplie, le reste est simple. Alors, troisièmement, que doit faire tout le monde pour être sauvé. C'est important pour nous de comprendre que doit-il faire pour le salut. Ce que je fais pour mon salut ne doit pas être en isolation de ce que Dieu a fait et de ce que Christ a fait pour que tu sois sauvé, pour que tu sois béni, pour que tu sois favorisé, pour que tu puisses aller au ciel. Ce que Dieu a fait, c'est ça la première des choses. Ce que Christ doit faire et qu'il a fait. Numéro 2, numéro 3, il doit voir maintenant ma part, ma responsabilité, ce qu'il doit faire. Nous voyons ce que Dieu a fait dans numéro 1 ici. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que l'homme soit sauvé? Jean chapitre 3, verset 16. Voyez ce que Dieu a fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a dit, a fait cela. Il a tant aimé le monde qu'il a donné Il a dit, a donné Il a dit, a donné son fils unique. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu l'a dit, a accompli. Il a dit, a envoyé son fils et Jésus, maintenant, a fait ce qu'il devait faire. Romains chapitre 5, verset 10. Dans Romains chapitre 5, verset 10. Car, si, lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Il a dit, a accompli. Il a dit, a donné son fils unique. Il nous dit, dans 2 Corinthiens, au 2ème Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2ème Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a dit, a fait, il a envoyé son fils unique. Numéro 2 là, qu'est-ce que Christ doit faire? Que doit faire? Que doit faire Christ pour que les pécheurs soient sauvés? Voyons, Matthieu chapitre 16, verset 21. Matthieu chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait, qu'il fallait, qu'il fallait, qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et describe qu'il fut mise à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Sans ce point là, peu importe ce que quelqu'un fait, cela ne peut pas le sauver. Sans ce point là, peu importe ce qu'un homme, une femme fait, cela ne pourra pas le sauver, la sauver. Peu importe ce que le joli Philippien fait, cela ne pourra pas le sauver. Mais ce que Christ a fait, ce que Christ doit faire, et il a dit, accompli, il a été trahi, il a été crucifié, il est mort à la croix et avant sa mort, il a dit, tout est accompli. Maintenant, tout le monde peut venir maintenant et croire au Seigneur Jésus Christ pour être sauvé. On nous dit, dans Luc chapitre 24, verset 44, Luc 24, 44, Luc 24, 44. Puis il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse, qu'il fallait, c'est le mot, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les sommes. Qu'en tant que ayant pascal, ce qui est écrit me concerna, en tant que celui-là qui a été frappé par Dieu et tous nos châtiments, nos transgressions ont été déposés sur lui. Moi, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il est notre substitut. Tout ce qui est écrit me concernant doit s'accomplir. Et Christ, maintenant, a tout accompli. Toutes choses, maintenant, on dit, dans l'acte des apôtres, chapitre 17, verset 3. Acte des apôtres, chapitre 17, verset 3. expliquant et établissant que le Christ devait, que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Il est le Christ. C'est celui-là qui apporte le salut. Il nous apporte le salut. Et il a dit à achever cette œuvre de salut. Et il est dit à mort. Maintenant, que dois-je faire pour être sauvé? Tu comptes d'abord sur ce que Dieu a fait. Tu te réjouis de ce que Dieu a fait. Et ensuite, tu comptes sur ce que Christ a accompli, son sacrifice. Il a payé le prix. Maintenant, que dois-je faire? Nous voyons le troisième élément. Que doit faire tout le monde pour être sauvé? Acte des apôtres, chapitre 16, verset 36. Il les fit sortis et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Verset 31. Paul et Silas répondient que c'est merveilleux. C'est merveilleux que Paul et Silas répondient ensemble. Ils étaient unis. Cela va porter de la confusion dans les pensées des pécheurs. Ce sera une confusion pour ceux qui ont des questions. si Paul dit quelque chose et que cela dit autre chose. Si Paul dit croit au Seigneur Jésus, Christ est-ce que tu seras sauvé? Et cela dit non. Paul, souviens-toi de la circoncision. Paul, souviens-toi qu'il doit faire ceci, il doit faire ceci d'abord. Il y aura de la contradiction. Si vous deux, vous allez sur le champ d'évangélisation et que l'un dit quelque chose, l'autre dit autre chose. Le pécheur ne sait pas où prendre, quelle décision prendre, comment se tenir. nous devons être unis. Ils étaient unis. De manière unanime, ils ont dit croire au Seigneur Jésus Christ. Tu dois croire au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé. Ne croire pas, ce n'est pas David. Croire au Seigneur, ce n'est pas croire à Moïse. Christ est la réponse. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Croire au Seigneur, au nom du Seigneur Jésus et tu seras sauvé. N'est-ce pas là une assurance ? L'assurance que si tu crois au Seigneur Jésus Christ, il n'y a pas d'aller et venir, il n'y a pas de doute. Tu seras, tu dois être sauvé. Rien ne peut empêcher le salut, ton salut. Comme tu mets ta confiance, tu mets tout ton espoir, ta foi en Christ, tu mets qui a ôté tous tes péchés. Il n'y a pas lorsqu'un doute vient dans votre cœur concernant votre salut, vous dites, je regarde à Jésus l'auteur et le chef et le consommateur de ma foi. Je crois au Seigneur Jésus Christ. J'ai l'assurance. Ce n'est pas mes sentiments, ce n'est pas ce que je fais, ce ne sont pas mes bonnes oeuvres, ce n'est pas mes oeuvres cérémonielles, mais c'est l'oeuvre que Christ a accomplie à la croix du Calvin et parce que je crois en cela, je suis sauvé. Ce n'est pas le sentiment, c'est par la foi que nous sommes sauvés. A des apôtres, chapitre 4, verset 12. A chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Par lesquels, par lesquels, par lesquels nous devions être sauvés. Comprenez, parfois, nos nouveaux convertis peuvent rencontrer des hommes argumentateurs qui vont dire « Regarde ce que l'autre a dit, regardez ce que leur bouquin dit, ce que le Manuel a dit. » Ils emportent la confusion. Mais nos convertis doivent se relaxer, doivent être calmes. Il n'y a pas un autre nom dans la génération passée, dans ces générations et dans la génération à venir, dans n'importe quelle tradition, dans n'importe quelle religion, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et parce que vous croyez au Seigneur Jésus, je crois en Jésus, c'est pourquoi nous sommes tous sauvés et rien ne pourra vous ébranler et vous faire sortir de ce salut au nom de Jésus. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. verset 20. Acte 20. Acte 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi à notre Seigneur Jésus Christ. Je me suis détourné de ce qui a ruiné ma vie. Les péchés que nous avons commis dans le péché, ces péchés ne nous construisaient pas, ces péchés ne nous préparaient pas une bonne destinée, ces péchés ne nous préparaient pas le bonheur, ces péchés ne nous donnaient pas la vie éternelle mais ces péchés voulaient nous détruire. Je me détourne de ce qui ruinait mon passé. Je me détourne de tout ce qui a ruiné mon passé. Je me tourne vers le Seigneur et je soumets mon présent et mon futur au Seigneur. Vous croyez au Seigneur Jésus Christ appelé la repentance vous détournant de tous vos péchés. Vous êtes sauvés d'ailleurs. Vous devez être sauvés et comme vous comptiez placer votre foi accrochant votre foi au Seigneur Jésus Christ, vous serez sauvés pour toujours au nom de Jésus. Nous abordons le troisième point maintenant le ministère profitable qui a produit un réveil gracieux. Voyons Acte des Apôtres chapitre 16 verset 32 Acte des Apôtres chapitre 16 verset 32 Et il lui annonçait la parole du Seigneur et il lui annonçait la parole du Seigneur N'est-ce pas merveilleux que les gens puissent se parler l'un l'autre les uns les autres et non seulement se compétire se rivaliser non seulement se contredire et que le message soit compréhensif soit clair même s'il y a d'autres personnes qui sont en train de parler l'un a parlé l'autre veut parler maintenant vient conclure ce message et nous pouvons ici on dit alors il lui annonçait la parole du Seigneur parfois nous sommes en public deux personnes parlent l'autre dit à parler pendant que l'autre parle l'autre va interférer pour juste entrer dedans c'est comme si ils sont en train de compéter de se bagarrer et les gens auxquels nous prêchons ils ne peuvent pas vraiment recevoir le message laisser l'autre finir et si vous avez quelque chose à dire vous pouvez monter pour dire ne parlez pas pendant que l'autre parle pour contredire ce qu'il a dit nous pouvons voir ici il lui annoncer la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison ce n'est pas simplement de leur dire de croire dites-leur le fondement de cette foi en Christ et le focus la focalisation ce qui suit la foi en Christ maintenant on dit dans le verset 33 verset 33 il est pris avec lui il est pris avec lui à cette heure même de la nuit il a changé sa pensée maintenant ils ne sont plus des prisonniers ils sont des prédicateurs il a changé sa pensée ils ne sont plus des pécheurs ils sont des saints il a changé sa pensée maintenant les apôtres ne sont plus des ennemis mais ils sont des amis il a changé sa pensée ce qui était fait vis-à-vis de ces hommes ce n'était pas juste alors le changement de pensée de cet homme est appelé la conversion nous pouvons voir l'évidence nous pouvons voir les symptômes son comportement nous pouvons lui-même lui-même sans que personne lui demande on dit c'est lui-même il est pris lui-même avec lui à cette heure même de la nuit il avait le plaît et aussitôt il fut baptisé lui le salue nous voyons la conversion il les a pris lui-même et il les a pris la même heure la nuit même et il avait le plaît il s'est dit la manifestation de l'amour la manifestation de l'affection la manifestation de la communion et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens verset 34 les ayant conduit dans son logement n'est-ce pas là la communion n'est-ce pas là l'évidence que cet homme a totalement été changé il a changé sa pensée vis-à-vis de ces gens là il les a amenés dans sa maison dans son logement et il leur servit à manger vous voyez les autorités qui les avaient amenés en prison ne s'attendaient pas que le gelé philippien là-bas pouvait vraiment s'attendre à ce qu'ils puissent veiller sur eux et vraiment s'assurer qu'ils souffrent ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils puissent prendre ces prisonniers les amener à la maison pour dire je suis pour eux je ne suis pour plus pour les autorités qui les avaient frappés et battus nous voyons là l'évidence de son salut et maintenant il est servi à manger il est servi à manger et demain je ne peux plus le continuer à vivre avec la ration la nourriture des prisonniers il est servi à manger et il se révit parce que son nom était écrit dans les cieux il était content il se révit il se révit avec toute sa maison toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu sa famille tout le monde ils étaient unis personne dit nous sommes des païens et vous êtes des vifs personne n'a dit non nous ne sommes pas membres ces gens ne sont pas membres de notre famille personne n'a dit non moi je ne peux pas manger avec les prisonniers et ils étaient sauvés ces gens étaient sauvés lorsque les gens sont nés de nouveau nous voyons là le changement c'est le changement que nous voyons c'est la transformation que nous voyons dans leur vie nous voyons le mindset profitable le mindset profitable qui a produit un réveil gracieux nous voyons trois éléments ici premièrement nous voyons la déclaration fidèle et l'exhortation au salut deuxième élément nous voyons la décision ferme et l'expérience du salut troisièmement nous voyons le dévouement total et l'évidence du salut nous revenons au premier élément c'est quoi c'est quoi dans le verset 32 verset 32 et ils lui annonçaient la parole du seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison ils lui annonçaient la parole du seigneur ils ont prêché l'évangile ils ont répété la parole du salut acte chapitre 13 acte chapitre 13 verset 26 homme frère fils de la race d'abraham et vous qui créez dieu c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée ces quelles paroles ils ont prêché dans la maison du géolier pour que les enfants la femme du géolier c'est la parole du salut la parole du salut nous voyons le deuxième élément c'est quoi c'est la décision ferme et l'expérience l'expérience du salut la ferme décision et l'expérience du salut c'est moi qui ai posé la question que dois-je faire pour sauver et maintenant ils ont été fidèles ils m'ont déclaré la parole du seigneur la parole du salut et ils ont dit maintenant que je dois l'accepter je dois embrasser cela et j'ai cru à la parole du seigneur maintenant je dois prendre maintenant la décision je dois poser une action un acte parce que la réponse à ma question a été donnée la ferme décision et l'expérience du salut voyons le verset 33 là-bas verset 33 acte 16 33 acte 16 33 il a agi il est pris avec lui à cette heure même de la nuit il avait le plaît la foi sans les actions est une foi morte je crois je crois où est ton action où est ton comportement ton comportement doit attester ta croyance tes actions doivent attester ta foi montre-moi ta foi sans les oeuvres et je te montrerai ma foi avec les oeuvres il les prie il les prie avec lui à cette heure même de la nuit il avait le plaît et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens il a cru aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création et celui qui croya celui qui croira plus tôt et sera baptisé sera sauvé et il a dit je crois maintenant et il fut baptisé lui et tous les siens Romains chapitre 10 verset 9 dans Romains chapitre 10 verset 9 Romains chapitre 10 verset 9 si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé dans le verset 10 verset 10 car c'est un croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confession de la bouche qu'on parvient au salut voyez le numéro 3 ici le numéro 3 ici c'est quoi c'est le dévouement total et l'évidence du salut voyons acte des apôtres chapitre 16 verset 33 acte chapitre 16 chapitre 16 verset 33 on dit il est pris il est pris avec lui à cette heure même de la nuit je comprends je pense je rumine je réfléchis je cogite pour voir sinon c'est au même instant à la même heure qu'il a compris voici le jour du salut voici l'heure du salut et en ce même instant il a cru il agit il agit il agit en fonction de sa foi il est pris il est pris avec lui à cette heure même de la nuit il aval le plaît et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens dans le verset 34 dans le verset 34 les ayant conduit dans son logement dans son logement il leur servit à manger et il se réagit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu sa vie a changé une nouvelle vie a commencé 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dans 2 Corinthiens 5 verset 17 il dit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les anciennes choses sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles voyez cet homme les anciennes choses sont passées maintenant il s'identifie avec les saints de Dieu il s'identifie aux serviteurs de Dieu il a mangé avec eux il les a amenés dans sa résidence privée et il les a présentés à sa femme et à ses enfants le même message a été présenté la joie du salut a rempli son coeur et la joie du salut a rempli toute la maison et toute la famille de manière manifeste cela ne s'est passé la nuit passée mais c'est à cette heure même c'est au même instant ce n'est pas déjà après il a cru en Christ si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles je prie que dans notre vie aujourd'hui que les nouvelles choses soient reflétées au nom de Jésus Christ que dans la vie de nos convertis ceux que nous suivons les nouvelles choses se produiront au nom de Jésus mais ce que nous avons invité ce que nous invitons les nouvelles choses se produiront dans leur vie au nom de Jésus et je prie que cette cette expérience du salut la joie débordante et le bonheur l'allégresse pour ceux que nous touchons cela sera manifeste dans leur vie au nom de Jésus maintenant levons-nous afin que afin que la touche de Dieu puisse couler dans ta vie la touche de transformation puisse se produire dans ta vie puisse se produire dans ma vie ce n'est pas le milieu de la nuit il n'y a pas de souffrance ici il n'y a pas d'emprisonnement ici mais le milieu de la nuit Paul c'est la prière maintenant lorsque vous êtes pendant que vous êtes libre vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas des chaînes vous n'avez pas des mots à la bouche et que vous pouvez prier vous pouvez prier comme Paul et Silas dans la prison pourquoi ne pas ouvrir votre bouche pour dire Seigneur je te dis merci pour ce que j'ai appris pour ce que j'ai entendu Seigneur que toute chose soit reproduite dans ma vie et reflétée dans ma vie ce soir et même maintenant par le Seigneur dans la prière qu'il le fasse dans votre vie que le Seigneur vous entende prier plus de murmures plus de plaintes ouvrez votre coeur ouvrez votre pensée au Seigneur vers le milieu de la nuit Paul et Silas prier chanter des louanges du Seigneur chanter autant de troubements autant d'épreuves de douleurs chanter dans vos temps d'oppression de besoin de pauvreté dans autant de persécution ne mûrez pas ne vous plaignez pas chanter lorsque vous êtes chanter lorsque vos épreuves sont grandes chanter au Seigneur et ne cédez pas n'abandonnez pas et tout à coup le Seigneur vous surprendra avec un miracle les chaînes brisées les fers à vos pieds enlevées les juges détruits parce que vous avez prié vers le milieu de la nuit parce que vous avez invoqué le Seigneur vous l'avez célébré le nom de Jésus vers le milieu de la nuit chanter portez la croix avec le sourire peu importe ce que vous avez expérimenté traversé il n'y a pas d'eau l'eau qui a avalé l'eau qui a emporté les brebis les chaînes doivent être brisées les prisonniers doivent être libérés l'oppression ne peut plus continuer lorsque vous chantez au Seigneur lorsque vous louez le Seigneur l'oppression ne peut plus continuer ce besoin doit être pourvu la bénédiction du Seigneur sur votre vie doit affecter d'autres personnes affecter d'autres prisonniers vous n'êtes pas une équipe qui s'assemble pour murmurer une équipe qui s'assemble pour diffamer pour pour médire pour pleurer que quelqu'un commence à chanter que quelqu'un commence à prier que quelqu'un commence à louer le Seigneur à louer le nom du Seigneur alors vos liens sont rompus et les liens de tous ces prisonniers seront rompus également Seigneur que faut-il que je fasse pour être sauvé respecter Paul et Silas Seigneur respecter vos prédicateurs Seigneur respecter vos bienfaits Seigneur respecter les personnes dont les personnes dont ou bien les personnes desquelles vous espérez des solutions honorez les les messagers du ciel honorez les les prédicateurs de la parole honorez les les porteurs de miracles honorez les Seigneur que dois-je faire ne dites pas à Dieu de faire ce qu'il vous a commandé de faire Seigneur que dois-je faire que faut-il que je fasse ne dites pas à Christ de faire ce qu'il a dit à faire il ne va plus répéter le calvaire il a dit il a dit à faire maintenant c'est de votre c'est de votre responsabilité que dois-je faire ne dites pas à Paul de faire ce que vous devez faire ne dites pas à Silas de faire ce que vous devez faire Paul et Silas n'ont plus de se répandre de leur péché que dois-je faire les serviteurs de Dieu les dispensateurs des mystères de Dieu ne feront pas cela à la place de toi pécheur que dois-je faire prends le temps pour découvrir ce que tu dois faire et fais-le et le Seigneur bénira ton action de foi la foi sans l'action la foi sans les oeuvres la foi sans une réponse correspondante est morte que faut-il que je fasse la repentance envers Dieu et la foi à notre Seigneur Jésus Christ c'est ce que nous devons faire et croyez lorsque vous faites ce que vous devez faire le salut viendra la sanctification viendra la puissance du Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit viendra la guérison viendra la délivrance viendra tout à coup il y aura il y aura un grand tremblement de terre et les fondements de vos prisons seront ébranlés et les liens de tous les prisonniers seront rompus les chaînes de Satan qui lit n'importe qui dans les mauvaises habitudes l'habitude de l'ivrognerie l'habitude de prendre de la drogue l'habitude de la colère l'habitude de la bagarre combattant ce cœur-là avec les voisins les amis lorsque les chiens sont brisés toutes ces habitudes seront détruites ensuite si vous n'avez pas été baptisé dans l'eau voyez ce joli philippien à la même heure de la nuit il fut baptisé dans l'eau celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé le salut l'expérience du salut le salut l'évidence du salut sa vie a été changée il est devenu une nouvelle créature en Christ maintenant il a l'amour il a la compassion il a l'affection et il a lavé le plaid maintenant sa vie a changé plus d'un métier sa vie a changé il n'y a plus de mépris pour Paul et Silas comme des prisonniers plus jamais sa vie changea l'évidence du salut et il s'était révu de ce que son nom et le nom de toute sa maison était créé dans le ciel comme David a prié donne-moi la joie de ton salut cette joie du salut est venue dans son coeur il ne pensait plus à quelque chose d'autre j'ai péri j'ai péri pour toujours la tristesse du châtiment éternel tout cela a été ôté de sa vie il s'était révu croyant de tout son coeur avec toute sa maison il y a-t-il la joie du salut là-bas la joie de la régénération la joie de la vie renouvelée la joie de l'appartenance au Seigneur dorénavant parce que vous avez cru la joie la joie Christ vit au-dedans de moi et à cause de cela il y a la joie la joie d'une nouvelle vie la joie du miracle de transformation la joie alors lorsque le jour vient les lecteurs ont envoyé les magistrats ont envoyé des lecteurs pour dire laissez partir ces gens le ciel n'a rien contre vous laissez-les partir la terre n'a rien contre vous laissez-les partir laissez-les partir de manière gratuite librement libre dans la pensée libre dans votre âme libre dans votre esprit relâchez-les Satan Satan ne peut plus le lier le monde ne peut plus le lier encore les habitudes ne peuvent plus le lier les oppresseurs ne peuvent plus le lier que ces hommes partent et qu'ils soient affranchis comme celui qui vous a affranchis soyez libre comme celui qui vous a affranchis relâchez ces hommes qu'on relâche ces hommes croyez dans votre cœur embrassez cela dans votre cœur dans votre foi et jouissez cela dans votre expérience la liberté totale au nom de Jésus nous prions si vous êtes affranchis je dis au nom de Jésus nous prions si le fils le sauveur le souverain vous affranchis je dis au nom de Jésus nous prions je prie que la liberté sera permanente dans votre âme la liberté dans votre esprit la liberté dans votre corps la liberté dans votre communauté la liberté dans votre famille il y aura la liberté et le miracle de la liberté vous parvient ce miracle va se répandre aux autres membres de ta famille comme vous allez tous ceux que vous avez laissé à la maison et que vous rentrez maintenant à la maison comme vous souriez le sourire de liberté ils vont te sourire en retour d'un sourire de liberté où êtes-vous là-bas père au nom de Jésus nous te remercions pour cette histoire que tu nous as présente tu as préservé pour nous nous te remercions Seigneur à cause de ta souveraineté à cause de ta puissance ou à cause de ta de ta force et parce que tu peux faire Seigneur que ton peuple chante et loue et prie vers le milieu de la nuit Seigneur je prie pour tout le monde ici qui a entendu la parole aujourd'hui je prie Seigneur qu'ils chanteront et qu'ils loueront qu'ils prieront et ils vont crier vers le milieu de la nuit au nom de Jésus il y aura des miracles de salut des miracles de délivrance des miracles de guérison des miracles de la domination des miracles des portes ouvertes viendront sur toute la vie maintenant au nom de Jésus la joie du Seigneur repart à la maison avec vous les chants de louanges rentrent avec vous à la maison et la libération de toute prison va à la maison avec vous au nom de Jésus tes joues sont tous brisés les maléditions ôtées et toutes ces éclarations spirituelles ces emprisonnements ces problèmes domestiques ces problèmes sortent de votre vie au nom de Jésus comme le miracle de liberté de délivrance de domination de joie vient sur vous maintenant que cela atteigne votre femme que cela atteigne votre mari que cela atteigne vos enfants et que les membres de vos familles qui ne sont pas encore sauvés que le salut du Seigneur les atteigne au nom de Jésus la joie du Seigneur ne cessera pas dans votre vie le sourire de ce miracle ne cessera pas dans votre vie et la victoire qui suit ceux qui croient au Seigneur que cette victoire te suive tout au long de ta vie au nom de Jésus le Seigneur t'a suscité pour être un vainqueur tu resteras un vainqueur et la joie que ton nom est inscrit dans l'une de vie au ciel que cette joie continue dans ta vie Seigneur nous nous réjouissons nous nous réjouissons parce que c'est des affaires des miracles permanents dans toutes les vies au nom de Jésus nous prions et que tout le monde crie Amen Amen